et bien bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ancestors avant de commencer il ya un truc que je voulais vous montrer depuis plusieurs vidéos puisque vous m'en parlez dans les commentaires et même des personnes que je connais de mon équipe qui joue au jeu m'en avait déjà parlé et du coup bah voilà ça fait un petit moment que je voulais vous le montrer mais j'ai totalement zappé donc ce coup ci j'y pense je le fais dès le début la vidéo en gros on peut lancer les objets alors sachez que ça ne sert absolument à rien en gros faut juste laisser appuyer sur la touche pour poser un objet pour le lâcher et regardez hop on peut lancer par exemple un caillou ou lancer n'importe quoi mais a priori ça ne monte pas du tout les neurones ça ne fait pas dégâts aux animaux donc ça sert à rien en fait de faire ça mais on peut le faire alors peut-être je dis bien peut-être que ça peut faire un peu de son pour agro les animaux quelque part mais j'y crois pas trop je pense pas que ça le fasse non plus j'ai pas j'ai pas vérifié c'est juste pendant que je vous parle que j'y pense mais en soit moi j'ai l'impression que ça ne sert surtout à rien donc voilà mais en tout cas vous savez qu'on peut le faire on peut faire une action comme ça au moins vous êtes au courant ensuite du coup j'ai passé deux générations hors vidéo donc on est à l'année 253 et ce qu'on va faire là et bien sûr ça va être une évolution avant ça je vous montre vite fait ici au niveau des neurones ce qui s'est passé alors déjà vu que j'ai passé deux générations regardez ici en termes de neurones j'ai pu tout renforcer ou presque en gros il n'y a que je crois qu'il n'y a que ce point là qui n'est pas renforcé celui de droite mais tous les autres sont renforcés c'est à dire que j'ai plus aucun point à renforcer donc même si voilà je change de génération et tout ça et bien tous ces points là vont rester j'aurais pas besoin de les redébloquer donc ça ça fait plaisir déjà c'est que je me suis mis à jour de ce côté là grâce aux générations donc ça c'est cool ensuite vu que j'ai passé deux générations vous voyez que j'ai en tout deux mutations sur les anciens et trois mutations sur les adultes alors vous n'en voyez que deux en bas à droite sur la sud parce qu'en fait le troisième adulte c'est moi qui le contrôle qui a la mutation sur le sens d'accord tout ça pour dire que ça fait quand même cinq mutations qui vont arriver avec l'évolution donc on les verra après une fois que j'aurai évolué on va voir un peu ce que ça donne mais malheureusement je n'ai toujours pas réussi à avoir la fameuse mutation que vous savez que j'attends depuis un petit moment qui me permettra d'améliorer ma motricité pour me déplacer sur deux jambes je sais que beaucoup ont envie de me voir constamment être sur deux jambes et améliorer ça encore une fois je le rappelle je ne peux plus l'améliorer avec l'entraînement donc il faut que j'arrive à avoir une mutation là dessus pour l'instant je n'en ai pas eu on verra au fil des générations quand est-ce que je l'aurai du coup mais apparemment effectivement après mettre un petit peu renseigné on pourra se déplacer plus vite en étant debout on pourra rester debout encore plus longtemps et tout ça donc voilà j'ai hâte également de pouvoir tester du coup les deux générations c'est bon on a fait que j'espère que je ne vais pas retomber sur une zone dans laquelle j'ai déjà été étant donné que pour rappel là ça fait deux fois que je retourne dans un camp que je connaissais déjà donc j'espère vraiment me rapprocher du désert aujourd'hui ce serait l'objectif donc mais voilà on ne peut qu'espérer on va voir ça en termes de prouesse du coup je suis à 46% on s'approche de la moitié en termes de prouesse c'est pas mal et du coup on était à 5 millions d'années avant notre ère donc c'est parti on va faire un bond dans l'évolution et on va voir ce que ça donne allez alors déjà jusqu'où je vais arriver je pense pas que j'aille très loin 4 millions 700 mille ça va ok façon en soit c'était pas là j'ai pas envie de trop avancer dans l'évolution juste envie de changer de camp donc ça me va très bien comme ça je suis quand même bien plus rapide que la science du coup bon c'est cool donc là il ya suite des naissances voilà très bien on a toujours pas changé de nom un a priori mais c'est logique j'ai pas trop trop évolué et là et là c'est le drame je retourne encore dans un trou comme ça et c'est encore un truc que je connaissais en plus alors peut-être qu'il faut vraiment que je débloque genre que j'aille explorer dans le désert avant de pouvoir évoluer attendait déjà est ce que c'est un camp que je connaissais ou pas il me dit quelque chose ou là il me dit vraiment quelque chose ce qu'on a aussi attendait comment je peux savoir pas oui il ya les lits il ya les lits donc j'ai déjà été donc je tourne en rond ça fait trois fois qu'ils me remettent dans les mêmes camps alors c'est lequel sur l'enclave profonde très bien donc ça fait trois fois que je retourne dans les mêmes camps donc là je vais arrêter ça sert à rien c'est rien que je continue les évolutions comme ça en gros j'ai deux solutions à partir de maintenant parce que si je continue d'évoluer et que je tourne en rond en vrai je vais juste perdre du temps par rapport au jeu c'est pas bon jusque là c'est pas gênant parce que ça m'a permis encore une fois de me mettre à jour en termes de neurones et tout ça donc c'est cool jusque là c'est cool mais maintenant faut que je réfléchisse donc là en l'occurrence les possibilités qui me reste la première ça va être d'explorer tout seul et d'aller dans le désert tout seul et de retenter une évolution une fois que j'ai découvert un petit peu le désert en espérant que l'évolution mien mène maintenant que j'y étais par moi même peut-être qu'il fallait quand même le découvrir une première fois nous mêmes donc ce serait logique ce serait logique ça se tiendrait donc on peut tenter ça déjà deuxième solution qui s'offre à moi ce serait que j'aille dans le désert carrément avec tout mon groupe avec tout mon clan que je leur demande à tous de me follow et qu'on y aille ensemble comme l'expédition que j'avais fait justement pour aller dans la savane au début le problème c'est que bon déjà ça va être un peu dangereux et tout mais à la limite c'est pas ce qui me fait peur maintenant je pense que j'arrive à peu près à maîtriser cet aspect là mais ce qui me fait un peu plus peur par contre tiens je peux améliorer ça en même temps on sait déjà à bloc ok ce qui me fait un peu plus peur c'est que je pense pas que les singes puisse me suivre là haut ce qu'on avait vu une fois que à chaque fois qu'il y avait des camps comme ça où il fallait sortir bah généralement les autres singes ne me suivait pas donc ça c'est embêtant par contre parce que ça veut dire que ça veut dire que concrètement je vais être obligé d'y aller seul c'est ma seule solution donc bah c'est ce qu'on va faire dans cet épisode je vais aller explorer je vais essayer d'aller vers le désert puisque de toute manière on va vérifier mais regardez normalement j'avais toutes les zones autour vous voyez tous les losanges je les ai déjà j'espère juste que ma zone n'est pas trop loin du désert du coup bon dans tous les cas vu là où je suis je dois pas être loin de la savane et puis je la traverserais pour aller au désert mais voilà mais on va faire ça donc c'est un peu embêtant mais tant pis ça va être l'objectif du jour du coup j'ai pris les bébés je vais juste partir avec une pierre précieuse pour me battre ça me suffira pour me défendre ce que je vais faire c'est que je vais la lâcher celle là pour le moment on va manger tranquillement est-ce qu'il y a des plantes qui permettraient de ne plus avoir froid ici ou pas est-ce qu'il y en a de ces plantes là est-ce qu'il y en a de ces plantes là qu'est ce que j'ai fait j'ai appuyé sur l'un de sans le vouloir sentir 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 tout ça c'est les bébés de toute manière donc c'est pas ce que je veux sinon tant pis de toute manière c'est pas gênant j'en trouverai une fois que je serai en haut ça aussi c'est des bébés à côté ah c'est des bébés c'est que des bébés toutes celles-là ah ça c'en est par contre je crois ah quoi que c'est peut-être les lianes non c'est juste les lianes je crois ah ça m'énerve je t'appuie sur eux là mais du coup ça analyse au lieu de voilà c'est ça que je veux ok ça là-haut ah mais non d'accord non mais y'en a pas dans le coin c'est pas grave je veux juste manger et boire histoire que tout le monde soit bien y compris mon singe et puis let's go en plus je dis que j'allais prendre une pierre mais en fait il me restait un os ici donc je peux prendre l'os c'est la bonne nouvelle c'est qu'au moins j'avais déjà des trucs ici il est quelle heure 16h ah ça va me faire passer la nuit dehors par contre j'ai l'air d'avoir très soif bon c'est pas grave puisque de toute manière je vais faire une ellipse je vais commencer à partir en hors vidéo jusqu'à aller à une zone qu'on connait pas donc à la limite c'est bien je vais traverser de nuit comme ça et on se reprendra de jour allez mais c'est parti alors au cœur de nos amis du coup j'ai retraversé une bonne partie de la savane sachant que derrière moi y'a que des zones qu'on avait déjà explorées ensemble et regardez où j'arrive je pense qu'on va commencer à arriver dans le désert et surtout regardez des éléphants il ya des éléphants les amis du coup je voulais les découvrir avec vous regardez hop on va se lever pour mieux les voir à la limite voilà et du coup on va on va les sentir au pire c'est l'éléphant que j'aimerais bien sentir on va la découvrir hop regardez regardez le bestiaux s'il est pas beau une bonne petite caméra bon avec les feuilles devant mais sinon ça va assez stylé hein assez stylé le bonhomme et du coup là y'a une zone que je devais explorer regardez le point d'interrogation y'a une autre zone à droite là bas au fond que je dois explorer et y'en a une autre regardez en face aussi donc j'ai trois zones dans le coin mais là c'est parce que j'ai traversé toute la savane encore une fois donc donc c'est logique hein que j'ai des choses à explorer regardez on va monter un peu et puis là c'est de l'arbre ohlala il y a un de ces troncs lui là ça change un peu ah on a un petit point d'eau à côté c'est bien parce que ça fait un petit moment que j'ai pas pu boire il y avait plus trop d'eau sur la route j'ai pas trouvé d'alloué non plus par là où je suis passé du coup petit problème de chaleur on va changer de main attendez y'a un truc à récupérer là non ? ah ouais bon on est d'accord inspecter inspecter ok j'imagine que ça se mange hop ah non même pas ça se mange pas ça sert à quoi j'avoue qu'il y avait marqué ressources et pas nourriture non ? alors attendez peut-être que peut-être que alors attendez comment on va faire je descends avant ou pas ouais on va descendre je vais lâcher alors le problème c'est que je sais pas du tout ce que j'ai en main dans laquelle voilà on va lâcher ça et je vais voir si je peux altérer je peux pas l'altérer comme ça donc il me faudra une pierre pour voir comment ça marche il faudra une pierre pour voir si hop oh mince mais attendez mais et là même debout je suis désolé mais on la voit pas attendez parce que là j'avais plus mon outil en main en fait je crois que je l'ai attaqué alors que j'avais plus d'outil en main ah le problème c'est qu'on y voit rien ici avec toutes ces herbes là mais oui mais tout est là-bas tout était par terre c'est sûr oh là là je me suis fait avoir bêtement bon du coup j'ai du saignement ça c'est assez embêtant c'est assez embêtant parce que dans le coin dans le coin pour le saignement je sais pas ce que j'ai ah bah là j'ai trouvé de l'aloué en tout cas ça c'est cool on va aller faire ça déjà on va aller s'occuper de l'aloué alors attendez on va prendre ce point là par exemple voilà on va aller là-bas et le saignement l'aloué ça fait pas j'imagine j'imagine que non donc pour le saignement je sais pas s'il disparaît tout seul je suis pas certain après y'a peut-être moyen mais je serais pas en bon état si je le laisse disparaît tout seul donc ça en plus fallait que je l'altère à chaque fois hop on va déjà s'appliquer ça ça fera un problème de moins et pour le saignement ça va être compliqué tout ça parce que je voyais pas que j'avais plus mes outils en main du coup parce que j'ai tenté une attaque en pensant que c'était bon du coup je l'ai attaqué à main nue mais par contre j'avoue que je l'avais pas du tout vu au milieu des éléphants là tranquille tu permets l'éléphant là ? je gère ma chaleur d'accord bah t'en qu'est-ce que j'aime bien ? ah j'allais toujours pas appliquer ok il aurait pu finir au moins à un moment d'esquiver ah mais j'ai plus de saignement par contre non plus ouais donc ça a disparu ah non bah oui c'est l'alloué ok c'est l'alloué qui fait le saignement aussi très bien j'avais même pas fait attention vous voyez c'est vrai qu'à force on se souvient pas d'une zone à l'autre qu'est-ce qu'il fait quoi ? par contre ça c'est bon c'est bon à savoir parce que là du coup j'ai des défenses contre tout regardez en bas à gauche tous les boucliers que j'ai je suis trop bien oui oui j'avais déjà commencé mon esquive avant je peux l'intimider ou pas ? non je peux pas l'intimider lui par contre attention bon sinon laissez-moi juste récupérer mes outils et je m'en vais faudrait que je trouve une pierre du coup pour essayer d'altérer là ce que j'ai trouvé bon ok on va partir de là parce que les éléphants a priori ils sont quand même un peu dangereux légèrement hein allons-y allons-y allons voir si on peut altérer ça j'ai pas fait attention en fait j'ai pas bien lu s'il y avait marqué ressources s'il y avait marqué machin nourriture ou quoi je sais pas exactement ce que j'ai en fait alors là il y a un caillou on va tester ça je sais pas comment ça marche et comme vous le savez déjà mais ma culture à ce niveau là est très limitée l'autrement c'était fichu de moi parce que j'avais mal prononcé je sais plus quel fruit que je connaissais pas et que beaucoup connaissaient n'est-ce pas comme j'ai dit moi je connais les pâtes et les patates après je connais rien ok bah apparemment ça c'était déjà bien mais l'avantage c'est que pour moi c'est vraiment une découverte du coup je découvre plein de choses de moi ce jeu est bien ok donc ça c'est de la nourriture je confirme et je me la suis bien gagnée ah là là alors qu'est-ce que ça fait ça fait rien de spécial c'est juste de la nourriture genre y'a pas de bonus ou quoi que ce soit mais ça j'aurais pu le laisser par terre je vais boire un petit peu aussi je vous dis ça faisait un petit moment que j'avais pas bu aussi donc ça fait plaisir d'avoir un point d'eau là allez c'est bizarre que ça remonte pas par contre en bas mon énergie c'est bizarre ça ah voilà ah ouais non vite fait juste c'est bizarre ça veut dire quoi j'ai faim parce que j'ai dormi y'a pas longtemps peut-être pas assez toi et le chat tu vas retourner là où tu viens et du coup du coup niveau zone niveau zone j'ai totalement passé la zone au final mais attendez mais c'est quoi tous ces points d'interrogation il n'y avait pas autant tout à l'heure parce qu'en fait j'ai tourné en rond j'ai réussi à tourner en rond tout seul je crois ah bah oui pour le point d'eau et tout oui donc c'est ça à droite il y avait le point là-bas là il y a les deux points par contre il y en a un nouveau qui est juste derrière là-bas aussi regardez lui lui il est nouveau je le voyais pas tout à l'heure bref on va retourner du coup donc vers là-bas vers les points heureusement que c'est bien indiqué parce que et vous savez que dans ma tête dans ma tête je venais de là-bas alors heureusement qu'il y a les points parce qu'effectivement bon si je regarde la map et tout je vois bien que je vois bien que ce biome là je l'ai pas découvert clairement je vois bien d'où je viens mais sur le moment sur le moment à force de tourner en rond et de rien y voir ici j'ai vraiment cru que je venais de l'autre côté ouais il y a un piton ah je peux toujours pas prendre ça le piton lui je peux l'effrayer dans tous les cas il a pas l'air de m'en vouloir de toute manière ça va allez je dois pouvoir le découvrir par contre je commence à être vraiment hypé de ce que je vois je vais pas vous mentir déjà il y a les éléphants il y a les éléphants et puis surtout regardez là-bas à mon avis ça c'est l'entrée du désert là-bas à droite je sais pas si je vais y aller à ce point parce que c'est un point dans la savane bon que j'ai pas encore fait mais bon c'est pas grave au pire par contre le point que je vois en face oh là là j'ai envie d'y aller de suite ah ouais mon pote je peux être dans une zone de peur je m'en fous je la traverse c'est obligé bah bah alors là avec ça ça va one shot le truc oui voilà c'est trop bien ok donc ça c'est bon et le point de peur qui est juste là-bas maintenant avec toute la dopamine que j'ai en plus je pense que je pourrais la one shot sans avoir besoin de m'arrêter quoi je veux dire mais dans le doute on fait quand même les choses proprement n'est-ce pas et puis surtout la dopamine sera bien que j'en ai quand même un petit peu voilà allez on va récupérer un peu d'énergie et le point est juste au-dessus de moi du coup hop là découvrir est-ce qu'il s'appellerait pas les portes du désert par exemple ou un délire comme ça comme il y avait pour la savane pas du tout absolument pas le mec il espérait trop vous savez mais pas du tout tu dis n'importe quoi alors par contre ohlala c'est trop bien bon en vrai c'est pas un biome qui est très accueillant mais je trouve ça génial parce que juste je voulais voir s'il y avait pas un petit truc à manger ça ça se mange là ouais ça se mange ça ok je vais essayer de reboire un petit peu mais j'arrive pas à me mettre à bloc ma remarque j'avoue qu'il est 19h là il va peut-être bientôt falloir que je redorme altérer j'ai quoi dans la main ? ah j'avais encore la nourriture il boit un petit peu on va voir si ça monte bon en terme de point de neurone vous voyez qu'à droite je suis full ça a été très très vite comme d'habitude bon non il a pas ouais c'est ça il a juste sommeil en fait alors est-ce qu'avant d'entrer là-bas je profite de dormir quoique il est que 19h ce serait bien que je pousse un peu ce serait bien que je me fasse un lit pour dormir un endroit cool mais le problème c'est que je suis pas sûr de pouvoir me faire un lit dans le coin bon du coup l'autre zone là-bas on s'en fiche un petit peu par contre là il va commencer à y avoir des nouvelles choses je pense à explorer ah bah si bah tiens pour faire un lit il y a ça est-ce que je me fais un lit ici du coup histoire d'avoir un peu plus de confort là pour dormir peut-être ah j'entends un truc allez va t'en du coup je suis en train de faire un lit à côté de lui c'est ça tout va bien euh bah pas de soucis ça pourra pas être pire que là de toute manière voilà euh s'installer peut-être pas s'allonger pourquoi pas mais attendez ça veut dire que j'ai plus ah si on peut s'allonger avec un item pourquoi d'habitude j'y arrive pas ah ou c'est juste dans les arbres qu'on pouvait pas maintenant pourtant quand je vais faire pour l'évolution et tout je peux pas souvent non je sais pas j'ai un doute là ouais rêve du félin qui va t'attaquer au réveil tu vas voir ça va être bien ouais c'est bon il va bientôt faire jour ah bah j'avais raison par contre c'est pas le même que tout à l'heure si je sais plus bah attends allez bah du coup je vais manger un petit peu ici parce que sinon je peux avoir froid de toute manière là donc là ça me permet de manger un petit peu c'est bien je peux reboire un petit peu aussi en bas le jour va se lever là entre temps je pense enfin entre temps un peu après hop ah météorite là bas et là on arrive vraiment oula oui pour boire je vais peut-être boire ici d'ailleurs est-ce que je peux encore boire là je crois que je peux pas ici attendez je vais tester mais je crois que je peux pas non je peux pas boire ici vous voyez ok je vais peut-être profiter de boire tant qu'il y a encore un petit cours d'eau parce que j'ai l'impression que dans le désert ça va être plus compliqué faudrait peut-être trouver des oasis sous des trucs comme ça après de ce que j'ai cru comprendre il y a un océan également après c'est bien parce qu'à chaque fois qu'on arrive dans un biome je commence à vous hyper pour le biome suivant vous savez comme ça vous suivez un peu mon raisonnement vous êtes autant hyper que moi parce que moi c'est mon cas en fait à chaque fois que je vais dans un biome je me rends compte qu'il y en a un nouveau derrière et j'ai trop envie de le découvrir en fait allez on va boire un peu bon j'ai pas très soif apparemment pour le moment mais bon je préfère boire on sait jamais comme ça il aura pas soif de suite voilà parce que après là ça va être compliqué je pense voilà voilà et puis encore une fois j'avoue qu'en même temps je continue de penser aussi à mon il y a un truc là encore je continue de penser à mon clan qui évolue à chaque fois dans les zones de la savane j'espère vraiment que prochaine évolution je vais réussir à tomber ici donc je vais essayer de bien explorer tout seul déjà dans le coin il y a un espérant de tomber là après c'est quoi c'est une pierre que je connais ça oui niveau chaleur ça va être un petit peu compliqué aussi si je retrouve pas de la louer je pense ok là par contre niveau peur niveau peur ça peut être compliqué une zone comme ça aussi parce que s'il me demande d'escalader le mur ça peut être chiant non ça a pas l'air d'être le cas bon ça va et souvent les zones comme ça vous savez il n'y a pas grand chose à explorer du coup ça peut être assez compliqué à tracer allez hop bon au final c'était tranquille allez du coup est-ce qu'on a des nouvelles choses ici il n'y a toujours pas de zone oula par contre le chaud est intense là c'est pas la petite chaleur que j'avais avant là c'est vraiment un chaud monstrueux alors justement là c'est un peu compliqué c'est quoi ça là-bas attendez ah c'était des ronces je pense c'est compliqué parce que de la louer on en avait derrière mais loin je sais pas si j'en avais plus proche ou pas ok j'arrivais pas à identifier et là vu la chaleur que j'ai donc soit je continue de m'enfoncer là-dedans en espérant trouver justement de la louer sur la route soit faudrait peut-être que je retourne en arrière pour en récupérer et pour me prémunir justement pour le voyage quoi il y a beaucoup de choses dans le coin là où ça se passe comment découvrir attendez c'est quoi celui-là ? mon bas noir à au lieu des verres par contre là il va m'attaquer pendant que je le découvre c'est ça ? est-ce qu'on en est là ? c'est ça oh là là on est fatigué en plus c'est compliqué je pense que je pourrais lui faire peur aussi de toute façon à lui et là on avait quoi ? un chacal, un tigre on a pas mal de choses dans le coin aussi encore allez ça arrive il y a encore un serpent ? non c'est pas un serpent si ? ah quoi que bon bah déjà le serpent ça c'est réglé oh là là ça commence dur hein ce biome et j'ai pas encore vraiment été dedans donc par contre ouais je vous dis la chaleur la chaleur commence à me faire peur parce que là c'est pas le même logo que celui habituel il faut que je trouve quelque chose après ça m'embête de revenir en arrière sincèrement mais ça peut être compliqué surtout qu'il a encore que 6h c'est à dire que là dans la journée ça se trouve je vais avoir encore plus chaud à moins que je trouve une zone qui soit un peu plus un peu plus clean mais il dort lui en fait à droite là je crois qu'il dort ok allez on va vite dans la zone du coup ah mon énergie en bas c'est pas dingue ok bon ça déjà ça se fait l'énergie remonte dopamine c'est bon derrière la bubette est repartie ici je peux rien faire avec ça inspecter mais c'est pour mon bâton ça attendez ouais je peux rien faire ici oh sur le coup j'ai cru que c'était une plante en même temps avec la chaleur intense comme ça on voit plus grand chose allez de la louer là s'il vous plaît est-ce que ça peut pousser ici la louer au moins ou est-ce que c'est que dans la savane ce serait bizarre que ce soit que dans la savane je pense qu'il y en a ici aussi ça me paraît très bizarre ce serait plus joli de voir le biome sans ses effets de chaleur et puis surtout je me dis que là ça peut clairement me tuer au bout d'un moment c'est assez effrayant quoi en parlant de ça il n'y a pas de zone dans le coin il n'y a aucune zone à découvrir oh de la louer oh de la louer oh la la on est sauvé alors tac tac avec ce petit son là ok bon on est sauvé pour le moment en tout cas mais c'est que le début oh la la ça fait du bien là ça y est on y voit oh ça fait du bien aux yeux je ne sais pas ce que vous en pensez mais pour le coup je vais tout m'appliquer j'aurais presque pu prendre le oh ils peuvent s'attaquer entre eux j'ai cru que c'était sur moi sur le coup ah c'est trop stylé par contre là ah mais super ok je voulais éventuellement retourner en arrière parce qu'il y avait normalement des pierres pas loin bon peut-être un peu plus loin que ce que je pensais du coup non il y en a là bas bah il y en a juste à côté et je voulais voir si je pouvais pas justement améliorer l'effet avec des pierres on va faire ça vite fait mince je change toujours de main pour rien ok altéré voilà oh allez toi déjà à mon avis c'est fini tu y passes non non tu y passes pas là j'ai presque cru que j'allais le tamer allez hop on ride le félin ah ça aurait été tellement stylé bon toi t'es mort déjà toi t'étais déjà analysé en plus pas de problème pas de problème donc on va retourner au niveau de l'alloué je vais poser ça on va poser ça un peu plus loin l'alloué je vais commencer par l'altérer et ensuite on prend ça on va voir si on peut et voilà c'est parfait ça c'est parfait ça les amis normalement ça va être bien du coup pour le saignement et pour la chaleur je pense ça va être amélioré appliquer on va voir un petit peu en bas à gauche ah bah voilà là je me suis mis full pendant un petit moment donc là je suis full je vais pouvoir bien traverser le biome explorer voir s'il y a des nouvelles choses à trouver faudrait vite que je trouve un point d'eau ça ça serait bien aussi et hormis tout ça hormis tout ça il n'y a aucune zone quoi alors la zone derrière c'est la zone je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs il y a une zone à gauche peut-être je vais aller faire celle-là déjà mais là il me faudrait un oh c'est beau il me faudrait vraiment un point en hauteur je pense pour mieux cerner où je suis savoir bon la direction je vais continuer vers là-bas mais je pense qu'il y a l'océan pas loin en fait là je suis au niveau du désert je pense que le désert il doit être assez grand de ce côté-là là où je vais mais je pense que si je vais de l'autre côté je vais arriver directement à l'océan je pense il m'a fait peur il m'a fait peur le bonhomme alors c'est quoi ça j'en avais déjà pris non inspecter le problème c'est que s'il n'y a pas d'eau à côté et que je mange un truc qu'il ne faut pas il y a de l'eau à côté là regardez oh et mince attendez je reviens un peu en arrière là pour l'instant hum ah non je ne peux pas atteindre l'eau je ne peux pas mettre debout là je ne sais pas pourquoi je ne peux pas mettre debout c'est peut-être parce que j'ai le truc de la nourriture là mais ça me paraît bizarre il y a encore de la loi à côté ça c'est cool il y en a pas mal il y en a vraiment pas mal ok donc là on est calme il faut que j'aille jusque là-bas est-ce que je peux boire ici oh des hyènes coucou mec il passe à côté des hyènes au calme ok on triomphe de la peur on triomphe de la peur ici est-ce que je peux boire ici ça me paraît pas très fourni en termes d'eau oh là là ça me paraît pas dingue bien sûr que non je ne peux pas boire ici oh là là c'est compliqué du coup je n'ai pas trop envie de manger n'importe quoi il y a une grotte là-bas attendez il y a peut-être de l'eau et au niveau de la zone attendez c'est pareil je ne suis pas loin de la zone la zone est juste au-dessus en fait ok bon bah pour l'eau c'est mort pour l'eau c'est pas ouf bon bah du coup on va aller prendre la zone cette zone là je crois qu'elle revient ouais ça doit être l'autre entrée je pense je ne sais pas si je pourrais escalader là tout là-haut et aller de l'autre côté par exemple des rochers ou si c'est une bordure de map ou quoi tranquille le serpent là par contre est-ce que je le tente c'est pareil il doit me falloir attendez il n'y a pas de cailloux là comment ça il n'y a pas de cailloux c'est pas de cailloux ça oh mais il y a un trou là aussi on n'a pas de cailloux dans le coin c'est bizarre j'en ai vu tout à l'heure au pire il me semble juste devant moi j'ai l'impression que je pourrais les ramasser à la limite ah ouais il n'y a pas vraiment de cailloux dans le coin ceux-là là je ne peux pas les prendre alors je ne pense pas ah ça c'est embêtant attendez là vu comme le cool coucou ok alors au niveau du point là-haut déjà lui je peux le découvrir est-ce que je vais avoir un point de vue aérien là j'aimerais bien la porte du désert la voilà je vous avais dit qu'il allait y avoir un nom comme ça donc c'est ça là on est à la porte du désert mais on est du côté désert en fait c'est ça qui est marrant c'est qu'on est du côté désert là déjà allez comment ça fait donc au dessus j'aurais rien c'est horrible après si je m'enfonce un peu plus de ce côté là je vais retourner du côté où il doit y avoir de l'eau mais ouais pas évident attendez là je vais pouvoir boire quand même non ? là-haut peut-être vous voyez si je continue vers là-bas je pense que je vais pouvoir boire un petit peu ah et mince pourquoi il y a des zones inconnues ici en plein milieu nulle part il n'y a même pas zone ah si il y a des zones ah si mais une zone juste là en fait MDR pourquoi il y a une zone juste là ? ok on va aller vers là-bas mais je vous dis là je pense que au niveau de l'eau c'est compliqué donc il ne faut pas que je prenne de risque donc je pense que je vais essayer de récupérer un peu d'eau un peu d'eau dans le coin avant de repartir voilà mais déjà on a commencé à voir le désert et franchement c'est kiffant c'est kiffant parce que encore une fois on voit qu'il y a de la difficulté c'est-à-dire que là on connait le jeu on s'est déjà un petit peu débrouillé et pourtant et pourtant on sait que là on va avoir des difficultés est-ce que je vais d'abord au niveau de l'eau c'est peut-être ce qui urge le plus je vais suivre ici voir si l'eau à un moment donné je vais pouvoir la boire parce que là il n'y en a vraiment pas assez pour que je puisse boire dedans je pense que je vais faire ça en priorité en même temps je mangerai je trouverai bien un petit truc ou quoi et ensuite je vais essayer de remonter justement sur l'autre zone là que je n'ai pas exploré du coup juste à côté de là où j'étais ça se trouve l'autre zone vous savez il y avait à boire et tout tranquille après là c'est pareil il y a des baies je ferai un peu plus confiance pour l'instant et puis surtout je peux les manger là on fait attention c'est quelle couleur là elle est bonne elle ouais c'est ça celle-là normalement c'est les vertes que je ne peux pas manger donc là pour le coup je fais attention parce que je n'ai pas d'eau effectivement autour de moi habituellement je disais que je spammais ça ne me dérangeait pas mais je reconnais que dans ce genre de situation je n'ai pas trop envie d'avoir une indigestion il y a deux chats qui ronronnent là à côté de moi presque envie d'aller les caresser alors je ne fais que passer au milieu il n'y a pas de problème on est potes mais oui on est potes allez salut regardez-le l'autre derrière là-bas il t'en va allez j'ai tué tellement de leurs potes aussi que maintenant ils font attention ils ne sont pas fous vas-y le serpent tu peux dormir ici il n'y a pas de problème il n'y a aucun souci non mais par contre l'eau ça met beaucoup de temps à arriver ah eux on n'est pas potes on dirait oh il est tombé le pauvre désolé c'est bugé un peu aussi ils se sont séparés du coup il y a un qui est parti de l'autre côté non mais par contre l'eau vraiment donc là je retourne dans la savane alors ce qu'il y a de bien c'est que je vous ai montré le chemin pour entrer dans le désert d'un côté ou de l'autre donc là je vous dis j'ai envie d'aller boire quand même du côté savane là-bas et puis c'est bien parce que je vais même pouvoir dormir bientôt c'est phénoménal après non avant de dormir je vais retourner quand même parce que j'ai encore des protections ah quoi que le froid ah je vais avoir froid après je vais avoir des problèmes de froid bon par contre au niveau de l'eau c'est vraiment quand tu veux je vais quand même vérifier que je ne puisse pas boire ici mais regardez non je ne peux pas boire toujours après ça se trouve je me serais un peu plus enfoncé dans le désert j'aurais trouvé un spot pour boire mais bon je pense qu'il vaut mieux quand même ne pas prendre trop de risques allez là c'est bon là je peux boire c'est sûr il m'a suivi l'autre ou pas non c'est bon allez bon on va faire le plein on va faire le plein d'eau et on y retourne on y retourne jusqu'à la nuit là alors j'ai encore la protection du froid mais plus très longtemps allez on boit comme il faut eh ça fait du bien c'est parfait du coup tant que je suis là est-ce qu'il y a des plantes contre le froid également est-ce qu'il y aurait des plantes contre le froid non 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 bon tant pis du coup on est reparti et ce coup-ci je vais essayer d'aller dans la zone déjà de prendre le point d'interrogation que j'avais je vais essayer de prendre le point d'interrogation et ensuite bah ensuite on va voir parce qu'il faudra quand même que je dorme aussi bientôt j'ai encore ma protection justement contre le chaud donc à la limite si je fais passer la nuit c'est peut-être mieux pour moi la chaleur je pourrais la tenir mais le temps de faire passer la nuit ça se trouve j'aurais plus trop ma protection non plus donc à voir quoi pourquoi il a peur de moi lui maintenant je savais pas le quel m'attaquer des deux en fait du coup je savais pas dans quelle direction je vais aller en fait il avait pas peur de moi c'est juste qu'il attendait son pote pour m'attaquer je pense hein que c'est ça c'est comme tu veux mon pote c'est bon là regarde ton pote il est parti il s'en fout lui il s'en fout de toi alors là allez du coup la zone au point d'interrogation elle est où là elle doit pas être trop loin non il y a le serpent ici c'est celle là à droite oui c'est ça c'est celle que je vois je croyais que je l'avais mais non ok coucou serpent c'est re moi allez on va repasser par contre j'avoue que j'avais vraiment l'impression que que l'océan était pas du tout loin de là où j'étais donc il y a moyen que finalement les biomes on les enchaîne assez vite là les deux mais après il y a aussi moyen que le désert soit bien plus long que ce que je pense enfin ça m'étonne que le désert soit si court parce qu'à mon avis il doit y avoir du bon eux ils vont être chiant à mon avis dans le désert il doit y avoir un système d'oasis machin et tout mais du coup ils doivent l'avoir fait assez grand pour pouvoir faire ça sans que ce soit trop OP enfin ça aurait été logique ok eux aussi ils m'en veulent je pense il faut que je les tape parce que là ils sont en train de ruiner ma dopamine oh la 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 dopamine la dopamine c'est pas ça alors j'ai une idée il faut la remonter et ouais le froid oui mon idée pour remonter c'est vraiment de faire ça ça remonte ma dopamine de crafter des outils allez hop on s'est remis bien là je vais manger 2-3 baies et puis c'est bon voilà allez c'est parti c'est parti du coup je vais être obligé d'escalader là-bas ou pas peut-être que si je commençais par escalader déjà je serais mieux pour après là il va pas vouloir passer par contre aïe 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 là ça va être compliqué comme ça il me faudrait un arrêt là voilà comme ça un petit arrêt qui me remet un peu d'énergie en plus en haut peut-être qu'il y aura des plantes souvent les plantes qu'il me faut sont un peu plus en hauteur là on a toujours des baies serpent des baies c'est quoi celle-là ça n'est pas allez on va découvrir le spot alors comment ça s'appelle ici ok refuge de la cachette étroite canyon ok très bien on va retourner dans le désert du coup je vais essayer de chercher un petit peu d'allouer ça on l'entrave facilement mais comme ça je vais anticiper pour le lever du jour ça c'est quoi ça encore des baies il faut surtout que je dorme là actuellement de toute façon ok donc là il me reste le point d'interrogation que j'avais laissé volontairement derrière qui était vraiment dans la savane et du coup là devant là devant et bien regardez on a une étendue immense et on n'a aucune zone on n'a absolument aucune zone là-bas donc c'est bien on est reparti pour l'explo c'est bon on va repartir là-bas là j'ai fait le plein je devrais être pas mal surtout ce coup-ci je vais tracer maintenant que je suis bien dedans j'entends la pierre elle doit être au-dessus là-bas mais bon je pense que c'est une que j'ai déjà quoi qu'en vrai vu que je suis là c'est même pas sûr mais bon je peux leur faire quelque chose à eux ou pas déjà je peux pas les sentir ni les entendre ok là-bas il y a le serpent ça dépend elle est juste là la pierre ah ouais non je l'ai pas celle-là ok vas-y j'y vais j'ai compris j'ai tellement envie d'avancer là que j'ai pas envie de faire des haltes allez on va vite faire ça c'est quoi inspecter alors sphalerite très bien bon au moins maintenant je l'ai après ça me fait les prouesses parce qu'il y a les prouesses avec toutes les pierres de toute manière j'avoue qu'il faudrait que je regarde s'il m'en manque beaucoup ou pas aussi je pense que j'en ai déjà pas mal c'est quoi en face c'est des je suis pas sûr c'est des gazelles ça je commence à être fatigué mais j'aimerais bien mdr 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 et maintenant ouais je vais aller je vais aller dormir à quoi ressembler à quoi ressembler un autre biome désert un autre biome désert en fait ailleurs donc faudra voir je sais pas trop où est-ce qu'il y a l'entrée si jamais si jamais ce que je dis est vrai parce que là pour le coup on a les deux entrées de la savane qui mènent à ce biome là et là bas derrière a priori on va arriver directement sur la plage donc je réserve ça pour le prochain épisode dès le début on ira explorer ça voir ce que ça donne donc bah voilà on va s'arrêter là dessus du coup bah merci à tous d'avoir suivi cet épisode et à très bientôt pour le prochain